100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Bonsoir à tous, bienvenue, 100% CO, son Cyril Masson ce soir qui se fait bronzer la pilule sur une plage paradisiaque On va pas donner l'adresse mais on espère recevoir une carte postale ou des photos de Cyril et de ses vacances Il nous a quand même permis d'organiser une belle émission ce soir avec l'association du Castro Olympique qui est représentée par Philippe Carayon, bonsoir Philippe Avec le micro allumé ça valait beaucoup mieux, ça y est, bonsoir Philippe Bonsoir Super j'ai allumé le micro Il y a également Florian Jemberg, bonjour Bonjour Alors présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas, éducateur Oui c'est ça, éducateur au sein du club, donc de la catégorie U16 Cadala Mercerie et responsable sportif de l'académie, donc c'est les potentiels au niveau du club sur les catégories Cadala Mercerie et Crabos Très bien, on va parler des équipes Espoir, Crabos, Cadet, Fille On parlera également d'une journée de détection qui aura lieu bientôt organisée par le Castro Olympique pour découvrir les futurs baptistes de la porte On aura également un petit mot sur l'école d'arbitrage qui a été organisée par le Castro Olympique qui marche plutôt pas mal On va aussi parler du club pro, le Castro Olympique est pour l'instant 12ème du classement 12ème ça a été le classement aussi pour l'équipe de Rugby Seven du CO, vous avez suivi ça messieurs ? Oui C'est sympa ? C'est bien, une belle opération, quand ça a été lancé tout le monde était un peu sceptique mais là c'était une belle journée de 10h à 22h, plein d'essais, des joueurs à potentiel qu'on a pu voir et puis un résultat mitigé du Castro Olympique qui peut gagner Toulon qui joue la demi-finale C'est ça, parce que Toulon termine sur le podium et Castro se fait sortir par les Toulonnais et ça se joue à pas grand chose Ça se joue 12-12, un ballon qu'on fait en fin d'année alors qu'on doit les marquer et puis sur le contre ils vont marquer, donc c'est dommage Bon après il y a eu une belle victoire contre l'Aviron et puis une défaite contre Bordeaux Bordeaux qu'on retrouvera en championnat, donc il ne faudra pas faire la même, ça sera pour le top 14 mais avant Bordeaux il y aura notamment Pau et un déplacement à Jeun, ça sera pour le 16 février vous l'avez compris, aux semaines encore marquées par le tournoi Destination il n'y a pas de top 14 ce week-end mais on va parler des espoirs rapidement parce que ça a été le cas, on en a parlé la semaine dernière dans l'émission 100% CO il y a toujours une longue phase où les équipes ne jouent pas à reprise en mars me semble-t-il pour les espoirs toujours en lutte pour le maintien, c'est pas de bêtises ça va bien en revanche pour les Krabos qui vont jouer ce week-end contre Aurillac ça sera où ? donc c'est un match délocalisé à La Bruyère donc si vous êtes amateur de rugby et que vous voulez voir une belle rencontre je vous invite vraiment à aller samedi à 15h à La Bruyère un terrain où le club nous accueille régulièrement quand il y a beaucoup de matchs sur le stade du Rey c'est ce qui se passe là, les Krabos jouent à La Bruyère, les KD reçoivent Brive c'est-à-dire les moins de 15 et moins de 16 reçoivent Brive à 15h aussi non, à 14h30 pardon d'accord au stade du Rey d'accord donc voilà les Krabos qui ont deux défaites sur l'année qui tournent plutôt bien deuxième au classement deuxième au classement derrière le stade Toulousain ils sont allés gagner à Colomiers très grosse formation en Colomérine et puis on a réussi à faire les coachs Renaud Gévy, Frédéric Séguier, Jean-Pierre Sunnière ont réussi à faire le coup à Colomiers parfait, c'est très bien du coup on aura peut-être la présence de Baptiste Delaporte l'enfant du pays à La Bruyère qui pourra peut-être aller voir ce match ce samedi alors au moment où on enregistre l'émission on ne sait pas si Baptiste Delaporte sera gardé ou pas mais on rappelle, et ça c'est une bonne nouvelle que mardi, le staff de l'équipe de France l'a pris pour rejoindre le groupe pour préparer le match contre l'Italie après nous pas qu'un c'est une très très bonne nouvelle ça pour le CO c'est super c'est super, ça met en avant la formation classe 13 parce que Baptiste c'est un pur produit du terroir castré puis on le voit tous les week-ends c'est un super joueur c'est un mec extraordinaire c'est un beau gosse en licence de droit parfait quoi très bien donc allez voir ces matchs ce samedi après-midi il n'y a pas l'équipe de France il n'y a pas le castro-olympique donc vous allez pouvoir aller à La Bruyère pour aller voir les Krabos et les KDA qui jouent également les KDA qui se comportent bien aussi quatrième de sa poule tout à fait c'est l'équipe de Florian je vais lui laisser la parole Florian quatrième c'est bien ça oui c'est plutôt satisfaisant bon début de saison un peu plus compliqué début d'année 2020 avec deux défaites qui viennent de s'enchaîner mais bon je ne me fais pas trop de soucis pour la suite groupe très efficace très soudé très compétent j'espère que ça se passe très bien sur cette fin de saison donc on joue effectivement quasiment en même temps que les Krabos donc au stade du Ray 14h30 et en simultané avec les KDB donc les KD Goddor Mana voilà si vous n'êtes pas autour de La Bruyère et que vous êtes autour de Cass vous pouvez venir nous voir complètement 14h30 au stade du Ray alors parle-nous de cette équipe et de son staff parce que je m'aperçois à chaque fois quand on parle de l'assaut qui a des anciens joueurs du Castre Olympique Jean-Marc Hoé avec les Espoirs là on parlait de Fredo Seguier du coup toi tu es avec des anciens joueurs ou pas pour les KDB je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas avec des anciens joueurs je suis avec Eric Charavelle donc qui est qui est à la base de prof de PS au lycée de la Bordebasse et qui est maintenant le responsable de l'académie pour les sports qui vient d'ouvrir à Cast une structure fédérale pour les très forts potentiels au niveau et donc qui cumule les mandats si je pourrais me permettre en travaillant aussi au CO en étant éducateur avec moi sur les KDA et le fait d'être éducateur comme ça ça se fait depuis quand ? comment ça t'est venu ? c'est une vocation puisque à la sortie du lycée je suis parti à la fac en STAP comme tout éducateur en général éducateur sportif du moins donc voilà je suis parti à la fac j'ai fait mon master et puis je suis rentré je suis rentré dans le monde du rugby amateur professionnel entre guillemets sans parler de niveau de jeu dans un premier temps au comité du Tarn avec Philippe où j'ai passé mes diplômes d'éducateur et ainsi de suite alors Philippe c'est vrai que c'est quand on regarde les anciens joueurs du Ducasse Olympique qui viennent se greffer on le voit mettant sur des équipes emblématiques comme le Barça en football c'est une volonté pour le Castro Olympique de faire revenir ces anciens champions dans la maison pour continuer à marquer l'histoire à continuer à façonner cette empreinte Castro Olympique le slogan du Castro Olympique c'est tous ensemble et on avancera tous ensemble et pour atteindre le plus haut niveau il faut qu'il y ait des personnes qui entourent nos jeunes qui ont connu ce haut niveau c'est une somme de détails qui va faire la différence et c'est vrai qu'aujourd'hui plus on aura des joueurs qui ont porté le maillot à Pierre Fabre le maillot de Castro Olympique à Pierre Fabre et qui ont connu le haut niveau le très haut niveau c'est d'autant plus bien pour nos jeunes là aujourd'hui on a Yannick Alvayro qui butine un peu autour des espoirs du sein de formation il y a Kana Veongui il y a José Diaz qui fait un gros gros travail dans l'ombre on l'entend pas José mais il fait un gros travail en moins de 15 on a Laurent Busolin qui a été pro mais qui pour blessure a dû s'arrêter très vite qui s'occupe des jeunes depuis je ne sais même plus 10-12 ans donc voilà c'est important c'est important pour le pédigré du club et estampiller nos jeunes oui complètement leur faire comprendre que lui le gars qui t'entraîne là à 10-12-14 ans il a marqué des essais avec le maillot du Castro Olympique et après les jeunes ne connaissent pas le passé je parlais d'autant plus hier avec un petit jeune que j'avais en déplacement il découvrait dans la discussion que Jean-Marc Oet avait été international qui avait gagné en grand chame en 97 il me dit ah ouais il ne se rend pas compte pour nous on est des vieux mais voilà il faut que tout ça il le sache et c'est important complètement pour l'histoire du club et pour l'avenir alors on en reparlera de ces équipes de l'assaut notamment le super challenge des moins de 14 et puis les féminines qui ont un derby qui se prépare pour le week-end prochain justement la journée de détection va arriver pour continuer à renforcer le club du Castro Olympique pour aller dénicher des jeunes pousses des futurs talents peut-être on parlait des futurs Baptiste Delaporte c'est quand la prochaine journée de détection ? alors il y a deux étapes il y a une étape le 26 février pour les joueurs qui seront en moins de 15 moins de 16 moins de 17 donc c'est les joueurs 2007 2006 2005 c'est ça 2005 2004 2003 ouais 2005 2004 2003 et la deuxième vague sera le 11 mars pour les plus jeunes pour les futurs moins de 14 moins de 13 moins de 14 moins de 15 dans 2006 7 8 voilà donc l'objectif il est simple si tous les meilleurs joueurs étaient d'entrée au Castro Olympique ça serait bien mais non au Castro Olympique on est une association tout comme La Bruyère Soragoude Laviron Castré Mazamé donc souvent c'est la proximité géographique qui fait venir les jeunes et ensuite le fait d'avoir l'équipe première qui joue en professionnel la fédération nous impose de jouer au plus haut niveau jeune et pour ça on est obligé de trouver par poste des joueurs de qualité il y en a éparpillé un peu partout et on se sert de ces journées de détection pour tester les joueurs les connaître savoir leur projet de vie leur mentalité c'est très très important et essayer qu'ils jouent avec nous alors ça peut être dans un premier temps tout en gardant une licence de leur club d'origine avec le procédé de double licence les joueurs peuvent jouer et dans le club d'origine et au Castro Olympique et à terme vers une mutation si le joueur confirme voilà donc là si vous êtes intéressé si vous jouez de moins de 12 actuellement jusqu'à moins de 16 venez aux journées de détection allez sur le site du Castro Olympique vous aurez tout le dossier remplissez-le envoyez-le à Henri Escan notre secrétaire qui récupérera tout et voilà moins de 16 on est vraiment sur la dernière marche avant le côté pro rugby pro c'est vraiment le côté vraiment sérieux c'est à dire que les jeunes jouent de l'âge de 5 ans jusqu'à moins de 16 normalement ils ont des équipes par année d'âge et à moins de 18 c'est la première année où les jeunes jouent sur deux années d'âge donc c'est à dire que là Florian t'as combien ? 35 joueurs 35 joueurs en moins de 16 mathématiquement il y a 35 joueurs parce que c'est un quota que nous met la fédération à 35 les crabeaux sont 35 joueurs donc en gros il y en a la moitié qui ont monté un espoir donc il y en a 17 ou 18 qui vont rester en crabeau et par contre il y en a 35 qui sont à la porte pour monter donc c'est vraiment une frontière rude ouais parce que c'est vraiment le rugby pour s'amuser ou le rugby pour peut-être aller un petit peu plus loin quoi et c'est surtout le rugby pour aller un peu plus loin en s'amusant évidemment c'est hyper important évidemment et ça c'est le rôle de l'éducateur des éducateurs Florian comment faire parce qu'on est encore on est encore petit on est encore à dos dans cette catégorie d'âge pour leur faire comprendre que c'est sérieux mais qu'il faut s'amuser encore à la fois est-ce qu'on se prend pas trop la tête parfois est-ce que eux se prennent pas trop la tête se prennent pour les futurs grands qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout s'enroule bien on va dire que déjà c'est une catégorie d'âge où la vie des joueurs nous permet justement d'arriver à commencer à passer dans l'âge dans la haute adolescence parce qu'ils rentrent au lycée en fait donc à moins de 16 ils sont en seconde donc ils commencent à avoir beaucoup plus d'autonomie ils ont plus de travail ils doivent être mieux orientés et surtout avoir une bonne méthodologie de travail et en fait tout ça se retrouve dans le rugby et nous on se sert de tout ça on est beaucoup basé au lycée de la Bordebasse pour avoir justement un lien fort entre ce qu'ils arrivent à faire au lycée et ce qu'ils peuvent faire sur le terrain c'est la chance qu'on a par rapport à cette catégorie d'âge là parce que effectivement ils sont un peu entre deux eaux c'est la fin du rugby pur d'amusement on commence à rentrer dans un mix comme disait Philippe entre toujours se faire plaisir mais se faire plaisir en jouant bien au rugby donc on essaie de concilier un peu tout ça c'est pas toujours facile mais en général on y arrive plutôt bien parce qu'à Castres on a quand même la chance d'avoir des joueurs assez humbles assez travailleurs c'est un peu c'est un peu marque de fabrique ouais c'est la marque de fabrique du club heureusement retour sur les terrains avec le super challenge des moins de 14 qui est organisé ça part tout en France et notamment ce week-end d'ailleurs il y a des équipes qui seront en lits ce week-end ou c'est la semaine prochaine ce week-end ce week-end oui le 8 dans les jeunes du castro-lympique de Pascal Gugia qui est venu à Mont-Mondonni avec Johan Bailly part à Balma pour faire donc c'est des c'est des tournois triangulaires des plateaux triangulaires en trois phases chaque résultat à chaque phase est récolté et c'est pour essayer d'équilibrer les niveaux l'objectif c'est de se qualifier pour les finales qui seront en ce temps d'année à Toulon en fin d'année et donc samedi ils joueront à Balma contre Balma et Pau il y a 15 jours ils ont joué à Castres contre Balma et Biarritz dans ces des matchs de haut niveau de jeunes moi je suis surpris de l'évolution qu'ils ont entre septembre et aujourd'hui ils progressent à vue d'oeil il y a un gros retravail de nos éducateurs et puis c'est la période où ils grandissent à vue d'oeil il mûrit sa vue d'oeil il progresse techniquement c'est vraiment sympa à aller voir ils peuvent décrocher la place pour aller en finale là on est vraiment en mieux tableau je pense qu'on peut encore et ce plateau à Balma va être décisif il y a 15 jours on perd contre Balma de très très peu il y a eu 21-14 ça se joue à un essai je pense qu'il y a la place et si ils sont capables d'aller le chercher d'accord on termine le meilleur pour la fin avec les filles du Castro Olympique qui se comportent bien également au niveau du classement et qui vont se préparer à un match comme on les aime contre les voisines de Gaillac ça c'est pas pour ce week-end ça sera le week-end juste d'après après la Saint-Valentin pour se dire qu'on s'aime entre Gaillacoise et Castreze mais les voyants sont au vert on a l'impression pour cette équipe féminine de Castro elles sont super c'est frais c'est engagé ça va quand même vite ça va beaucoup plus vite qu'il y a 2-3 ans là c'est vrai c'est le derby en plus on est allé gagner à Gaillac donc les Gaillacoises qui sont plutôt en forme elles ont mis 9 essais à Toulon la semaine dernière voilà donc nous Castreze on est sûr de nos forces elles sont tirées vers le haut à partir de Patrick Roca et Cyril de Castro avec des filles vraiment il y a un mix qui se fait entre guillemets les vieilles autour de Didi Audrey Bral et les plus jeunes c'est sympa ça leur a bien passé effectivement c'est bien ce qu'elles font parce qu'en plus les pauvres elles ont plein d'effectifs pléthoriques c'est ça donc elles jouent elles sont effectifs elles sont 25-26 tous les week-ends il faut mettre 20 trophies sur la fin de match c'est pas évident elles s'arrachent elles se motivent d'entre elles et voilà il y a un appel si des jeunes filles veulent découvrir le rugby en cours de saison c'est possible elles peuvent venir quand elles veulent ça marche venez les voir contre Gaillac ça sera le week-end du 16 février me semble-t-il alors sans arbitre on ne pourrait pas avoir tous les matchs tous les week-ends et ça le Seoul a bien compris puisqu'il y a l'école d'arbitrage qui a démarré en début de saison on en est où Philippe de cette école d'arbitrage alors ça a commencé tout doucement autour de Christian Abrial et Johan Bailly Johan Bailly notre couteau suisse il est partout et on a 15-17 jeunes qui sont régulièrement donc une fois par mois il y a une réunion où les arbitres prennent un thème sur le règlement ils le bûchent c'est hyper interactif et ensuite ils vont voir sur le terrain comment ils peuvent arbitrer donc là ils sont un peu sous pression parce qu'il y a un concours de jeunes arbitres qui est mis en place il y a l'épreuve samedi prochain donc tous ces jeunes là qui sont entraînés de moins de 13 moins de 14 moins de 15 ans et les filles moins de 15 se préparent pour ce concours du jeune arbitre l'épreuve est samedi matin à 9h30 et à 11h ils montent à deux bus pour aller jouer à Balmain donc c'est chaud ils sont investis les jeunes ils sont à fond et ben voilà on peut pas jouer ses arbitres je m'aperçois que les jeunes les arbitres sont hyper performants ils n'ont rien passé exigeants on les voit on les voit notamment sur les terrains de Pro D2 ou en fédéral quand ce sont des jeunes arbitres c'est aussi très très frais et ça donne des idées aussi pour les éducateurs peut-être je sais pas Florian le fait d'avoir des arbitres de plus en plus jeunes et qui arrivent à communiquer avec les joueurs on a l'impression qu'on avance à vitesse grand V dans ce monde de pro en rugby non ? ouais effectivement mais je pense que l'arbitrage est en train de passer un cap surtout en France on s'en rend un peu plus compte c'est vrai qu'il y a quelques années le rugby s'est très vite développé d'un coup je suis pas sûr que l'arbitrage ait suivi aussi vite et là j'ai l'impression que l'arbitrage est en train de rattraper on commence à avoir des entraîneurs nous on le voit sur les catégories jeunes vraiment très performants et compétents le week-end très régulièrement donc c'est bien c'est un bon signe parce qu'on se concentre sur autre chose c'est vrai que les éducateurs ont un peu la réputation des fois d'être pas toujours tendre avec les arbitres et c'est vrai que cette année pour le moment on est plutôt bien lotis la mouvante c'est bonne en ce moment là au niveau de l'arbitrage français Très bien merci beaucoup en tous les cas Florian et Philippe d'avoir été nos invités ce jeudi soir on parlera la semaine prochaine du retour du top 14 avec un sacré déplacement du casque olympique OSU à Jeun match crucial dans la lutte au maintien ça sera le thème la semaine prochaine dans 100% CO bonne soirée à tous vous nous retrouvez évidemment en vidéo sur les réseaux sociaux excellent jeudi soir merci messieurs bonne soirée bonne soirée 100% CO tous les jeudis soir de 19h à 19h30 on va tout le monde on trains